Conversation Télonius Monk, Laurent De Wilde, Armand Pierronne sur FIP. Laurent De Wilde, bonsoir. Bonsoir Armand. Toujours avec nous sur FIP pour évoquer le talent et les mystères de Télonius Monk. Mais on va parler de vous également qui sortez un album qui lui est à 99% dédié, New Monk Trio avec Jérôme Regard et Donald Contoman. Une certaine pression à l'enregistrement de cet album. Grave. Parce que vous en avez quand même enregistré un paquet de disques depuis 30 ans que vous exercez. Le métier de pianiste. Et celui-là a un parfum différent. Mais ça c'est quand même spécial. C'est vraiment difficile. Quand on entend cette mélodie là, écoutez ça. Comment faire ? À ma façon quoi. En trio. En trio. Alors bon, je me suis pris par la main. Je me suis dit bon bah écoute, Monk c'est mon, toi c'est toi. Et puis vas-y tu prends ce qui l'intéresse chez lui. Et tu fais ta pelote avec ce qu'il y a. Et du coup là pour ce blues mystérieux, mystérioso. Bah je me suis dit voilà, on va en faire un vrai blues. Avec une ligne de basse de blues empruntée à Born Under A Bad Sign. Un vieux morceau de blues joué en particulier par Hendrix. Et voilà ce que ça donne. Onze compositions dans ce mystérioso, ça a dû être compliqué pour choisir quand même. Ah ouais, toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup des morceaux de Télonius que j'adore. Mais sur lequel je n'arrivais pas à coucher d'un arrangement original. Enfin dans lequel je me sentirais vraiment à l'aise. Et où je ne suis plus en train de suivre les pas de Télonius. Ce qui sont d'ailleurs de toute façon des pas très difficiles à suivre. J'imagine que sa démarche ce serait un pas d'un mètre. Puis un pas de 5 centimètres. Puis enfin bon, il y a plein de cassures de rythme. Et donc, bah ouais, j'ai fait le tri dans ceux qui me semblaient les plus exploitables, les plus détournables. Et celui-là, ce mystérioso, ça a été une évidence. Ah ouais, carrément. Celui qu'on entend en ce moment qui s'appelle Coming Under Hudson. Allez, on l'écoute. Celui-là, quand même, c'est un drôle de client comme morceau. C'est vrai que c'est Griffin qui est au sax. Absolument, Johnny Griffin au sax. Du coup, sur celui-là, j'adore le jouer ce morceau. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va changer le tempo et on va mettre des harmonies en boucle et on va voir ce qui se passe. Et effectivement, il se passe quelque chose de très différent. Et ça, je suis content du fait que finalement, on puisse emmener la musique de monde quelque part ailleurs. Beaucoup, beaucoup de musiciens l'ont fait avant moi. Mais avant de trouver sa voix à soi, c'est pas facile. Le New Monk trio, donc, en trio, comme son nom l'indique. Ok, mais un vrai trio, j'aurais juste appuyé un peu là-dessus parce que la présence de Jérôme Regard et de Donald Contomanou sont vraiment incontournables. En tout cas, c'est ce qu'on ressent à l'écoute de cet album. C'est peut-être bête de dire ça, mais un vrai trio. Moi, j'aime bien jouer avec un vrai trio, avec des vrais musiciens. Non, mais ce n'est pas le pianiste vedette et les deux accompagnateurs derrière. Ah non, ce n'est pas l'histoire. Mais c'est souvent parfois. C'est vrai. Là, on ressent vraiment une cohésion totale et que tout le monde est impliqué à fond là-dedans. Absolument. Écoutons. La voilà, la mélodie un petit peu changée. Si vous l'aviez rencontrée, qu'est-ce que la première question que vous lui auriez posée ? Oui, je pensais à ça. Quand on est quand même fasciné à ce point par un musicien, on dit tiens, si. Si je l'avais rencontrée, de quoi on aurait parlé ? Mon coût n'était pas très loquace, surtout à la fin de sa vie, parce que quand même, progressivement, on n'en a pas parlé. Mais il avait quand même un problème mental très handicapant, dont on n'a jamais pu vraiment déterminer la dénomination exacte. Mais bon, on peut dire en raccourci qu'il a fini fou, c'est-à-dire qu'il est resté enfermé 5 ans chez sa copine, la baronne Panonica, sans jamais sortir de sa chambre et sans prononcer un mot. Alors effectivement, être en présence d'un monolithe comme ça, je ne sais pas si j'aurais voulu lui parler. Je pense que j'aurais juste voulu être là avec lui, essayer d'absorber un petit peu ce qui se passait dans sa tête, comme dans ce morceau qu'on entend là, qui s'appelle Monk's Mood, sur lequel j'ai aussi fait un arrangement. Et je me suis toujours dit que ce qui se passait dans la tête de Télonius, ça devait être un sacré casse-tête. Et dans l'arrangement que j'avais choisi pour cette balade absolument magnifique, j'ai voulu aller un peu plus loin dans la tête de Télonius et d'en faire non plus cette espèce de balade très agréable et romantique. J'ai voulu en faire quelque chose d'un peu plus introspectif, un peu plus sombre. Et c'est pour ça que ça s'appelle Monk's Mood. Et on reste dans le mood, Laurent De Wilde, avec vous. Je tenais vous remercier d'avoir été sur FIP pour nous livrer vos impressions, vos sentiments, votre ressenti sur ce pianiste. Je rappelle New Monk Trio, c'est le titre de votre nouvel album avec Jérôme Regard et Donald Contomanou, que vous allez jouer en public bientôt à Paris, au Bal Blomet, dans le cadre des Jeudis de Jazz Magazine. Ça sera le 26 octobre et au Duc des Lombards, 4, 5, 6 décembre et au Sunside, 26 et 27 janvier. Alors après l'album, la rencontre avec le public et les réactions. Je voulais également remercier Sarah Beccart pour la technique et Massimo Bellini à la réalisation. Et on va se quitter avec vous, Laurent, avec un titre en live. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter pour clore cette conversation des plus sympathiques ? Justement, le Monk's Mood. Un peu triste, je préviens les auditeurs de FIP, un peu introspectif. Mais je n'ai pas l'impression de l'avoir déformé. Laurent De Wilde sur FIP. Merci Laurent, à bientôt. Merci à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...